présentation du jeu Darkest Tower alors on continue on s'était arrêté au niveau des décisions là juste dans cet onglet là vous pouvez voir toutes vos armées qui sont qui sont tout simplement là et qui sont on va dire regroupés dans une seule interface pour voir un peu vous en êtes généralement vous utiliserez plutôt on va dire la map en elle-même pour voir où sont vos armées que que ça qui est quand même on va dire sympathique mais voilà qui est juste on va dire un gadget pareil pour les bases aériennes et pour vos flottes aussi savoir où ils se trouvent à l'heure actuelle et voilà alors alors sur cette interface là vous avez aussi les deux dernières icônes qui sont on va dire très importantes et à connaître tout simplement pourquoi là où je mets mon curseur en fin de compte c'est tout simplement les batailles que vous allez mener et qui vont être en cours comme c'est bien décrit dessus pourquoi pas tout simplement pour voir comme vous pouvez le constater sur mes autres vidéos je regarde beaucoup cet onglet là pour voir où ça en est et où je peux être attaqué et où j'attaque et tout simplement où on est le combat vous pouvez aussi très bien le regarder quand vous cliquez sur vos armées en elle-même vous aurez une interface qui tout simplement s'affichera et vous permettra de regarder en temps réel les événements de combat et ce qui s'y passe mais là en fin de compte c'est pour regrouper on va dire tous les combats que vous effectuez enfin là cette dernière icône en fin de compte c'est un icône de redéploiement quand vous allez construire vos armées ici un comme vous pouvez le voir quand vous allez construire vos armées et ben ça va être redéployé automatiquement ici faudra les choper ici pour pouvoir après les réaffecter sur votre map voilà rien de compliqué c'est vraiment vous construisez vous les récupérez là et vous les mettez sur votre map voilà bah écoutez je pense que je pense avoir été assez clair enfin j'espère avoir été assez clair au niveau au niveau de l'explication de cette interface là qui est quand même très importante à connaître pour pouvoir on va dire débuter le jeu en lui-même on va que on va passer directement aux services secrets un les services secrets c'est quoi tout simplement comme c'est bien stipulé c'est les activités d'espionnage de votre pays sur votre territoire et en dehors de votre territoire vous avez des valeurs au niveau au niveau de l'espionnage 1 sur votre pays à l'heure actuelle vous avez 70 espions enfin je pense que je l'ai compris comme savoir peut-être que je lui j'ai peut-être une connerie mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris car vous avez 70 espions sur votre territoire à l'heure actuelle qui protège votre pays et qui peuvent envoyer aussi qui peuvent envoyer ou non c'est peut-être alors c'est peut-être pas 70 espions c'est peut-être la valeur la valeur 7 le niveau actuel c'est à dire vous êtes à 70% de vos forces au niveau de l'espionnage alors peut-être que c'est ça peut-être que je me bois bon bref en tout cas à l'heure actuelle comme vous pouvez le voir c'est à 70 c'est à dire une valeur quand même assez haute en Belgique vous en avez 36 ça vous permet quoi je pense que c'est ça oui c'est vraiment les activités d'espionnage je pense que c'est c'est calculant nombre d'espions ça vous permet de quoi tout simplement par rapport à certains pays vous allez avoir une valeur élevée au niveau de ces chiffres là vous allez pouvoir en fin de compte mettre en place une sorte de stratégie pour pour harceler on va dire des pays en faisant par exemple de l'espionnage industriel qu'est ce que c'est l'espionnage industriel c'est tout simplement une possibilité de voler des plans technologiques parce que on y viendra après par la suite au niveau de la technologie mais les plans technologiques peuvent être très importants et si vous en volez bah ça vous permettra d'avoir un plan qui vous permettra après par la suite de le rechercher beaucoup plus rapidement puisque vous avez déjà les bases de ce plan là assassiné un ministre c'est tout simplement vous allez avoir hop une fenêtre qui s'affiche et vous avez juste hop à cliquer dessus pour tout simplement pour voir et vous avez 4% de chance vous avez aussi c'est calculé en fonction aussi de il me semble il me semble que c'est calculé en fonction enfin du nombre d'espions mais aussi de la distance plus la distance au niveau de votre pays c'est logique c'est très bien que aux états unis il y avait des espions allemands mais il n'y en avait pas non plus à pléthore quoi voilà bah vous si vous voulez par exemple assassiner une liste des affaires étrangères vous faites ok et voilà campagne de diffamation c'est quoi tout simplement bah c'est pour on va dire alors ça c'est très chiant quand vous jouez contre l'IA parce que les campagnes de diffamation que l'IA fait vous en fait énormément et en fin de compte c'est pour susciter l'instabilité au niveau de votre pays par rapport à votre gouvernement c'est pour simuler en fin de compte des actions politiques pour mettre en cause votre gouvernement comme étant une menace ou autre quoi le coup d'état un coup d'état classique par contre pour avoir un coup d'état alors tout ça fonctionne aussi il faut pas rêver il faut avoir de l'argent qui se trouve juste enfin qui se trouve juste là pour pouvoir mettre en oeuvre toutes ces actions financer des rebelles manipuler l'opinion mondiale ça c'est pareil c'est tout simplement bah faire voir au reste du monde si par exemple vous jouez le français voilà c'est tout simplement faire voir que l'Allemagne représente vraiment une menace le sabotage d'équipe on verra aussi par rapport à vos recherches technologiques voilà voilà en gros au niveau de l'espionnage vous pouvez alors maintenant on va revenir au niveau de l'interface juste là avec des pourcentages alors les pourcentages c'est l'émission à l'étranger alors c'est des calculs qu'ils ont fait je pourrais pas vraiment bien 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 m'expliquer par rapport à ça mais en fin de compte entre guillemets pour pouvoir protéger votre territoire à l'heure actuelle il vous faut minimum un niveau 10 pour être aller proche des 100% voilà au delà du niveau 10 et ben ça va augmenter votre ratio pour pouvoir faire des missions à l'étranger comme je vous faisais voir sur la Belgique ça vous permet par exemple d'augmenter vos chances de de tout simplement faire des sabotages industriels ou des campagnes de diffamation je le répète niveau 10 c'est le max que vous aurez en contre-espionnage pour votre territoire qui est à l'heure actuelle à 70% c'est le max que vous aurez au niveau 10 faut pas rêver si vous passez au niveau 11 vous verrez bien que le contre-espionnage n'augmentera pas un truc aussi qui est très important c'est que vous allez avoir aussi au niveau du chef de renseignement vous pouvez avoir un bonus là à l'heure actuelle avec Willem Canary j'ai un bonus de plus 5 si par exemple on le change là on va le changer là on va mettre vous vous souvenez là on était à on était à 69 on est d'accord on était à 69 là j'enlève et ben comme il m'a apporté un plus 5 en espionnage je vais mettre je sais pas moi lui on va mettre lui logiquement je baisse je passe à 64% voilà pour vous protéger en contre-espionnage le contre-espionnage c'est vraiment pour votre territoire pour éliminer en fin de compte tous les espions qui sont amenés à faire des campagnes de diffamation ou à vous voler des technologies voilà niveau 10 comme je le répète je le répète encore une dernière fois niveau 10 maximum c'est pour protéger votre territoire vous aurez le maximum de bonus et au delà du niveau 10 jusqu'au level 20 enfin jusqu'au niveau niveau 20 ça sera vraiment consacré aux missions à l'étranger juste au dessus là vous avez augmenté le budget du renseignement pourquoi tout simplement il vous faut des fonds à chaque fois pour augmenter le budget si vous n'avez pas par exemple les 660 vous ne pourrez pas augmenter votre budget d'espionnage du coup il faut récolter de l'argent pour pouvoir l'augmenter voilà je pense que j'étais assez clair les technologies maintenant alors ça c'est un bon pavé aussi comme vous pouvez le voir vous avez des petits onglets là enfin en fin de compte juste là ça va être vos équipes de recherche comme au jour d'aujourd'hui j'ai la possibilité d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 équipes de recherche si je clique par exemple sur l'une enfin sur le petit rond là vous avez toutes les équipes de recherche à disposition enfin cas à disposition l'Allemagne c'est très historique comme vous pouvez le voir IGF-Arben Krupp Siemens voilà c'est des équipes de recherche historiques les équipes de recherche tout simplement la recherche c'est tout simplement les recherches de technologie comme c'est bien expliqué vous avez les petits onglets industriels et l'infanterie alors sachez un truc aussi alors ne faites pas bon là je ne veux pas tous vous les détailler mais chaque onglet représente en fin de compte une partie une partie de recherche on va dire entre guillemets proprement bien définie par exemple pour l'infanterie l'industriel les blindés artillerie avions bon c'est quand même assez clair on va dire je ne pense pas qu'il y ait une difficulté à comprendre alors les erreurs à ne pas commettre il y a des en fin de compte il y a des calculs qui sont faits en termes de recherche pourquoi vous êtes en 36 si vous commencez à chercher par exemple la construction 1940 qui va vous donner juste là ces petits bonus voilà tout est assez clair quand même si par exemple vous allez dans production 35 vous allez choisir là justement vous avez des petites icônes carrées en bleu en fin de compte c'est des valeurs des valeurs on va dire des valeurs comme sur Hort of Iron 3 du pratical c'est à dire des valeurs qui vont être liées à vos équipes de recherche pour vous faire voir comme là comme vous pouvez le constater ça surbrille pour vous faire voir qu'une équipe est plus compétente à rechercher ce type de recherche technologique qu'une autre si par exemple je prends Kondra Druse vous voyez bien qu'en fin de compte il a il a des attributs en mécanique en électronique et en mathématiques mais il n'a pas ces attributs qu'à par exemple Krupp ou Egefarben voilà après bon c'est des combos à faire ça sera des combos à faire pour justement essayer de gagner l'un avec l'autre un peu plus de vitesse technologique puisque comme vous pouvez le constater vous avez aussi les niveaux plus vous allez avoir un haut niveau et plus vous allez être apte à rechercher beaucoup plus rapidement la technologie mais attention comme je vous l'ai raconté vous n'allez pas à rechercher la construction 40 si je clique sur la construction 40 qui va vous donner je le répète ces bonus juste ici vous allez avoir des pénalités un gros malus de recherche tout simplement pour on va dire historiquement respecter une trame vous n'allez pas avoir du panzer 5 enfin du panther des 39 ça me paraît très logique ça me paraît logique c'est quand même un jeu qui on va dire simule plus ou moins bien dans les grandes lignes de la seconde guerre mondiale voilà vous n'allez pas non plus avoir comme je le répète du tigre ou du panther des 37 ou 38 non il y a vraiment des choses à respecter après vous pouvez très bien faire des rushs plus vous focaliser sur une technologie que dans une autre bon enfin bref voilà vous avez les doctrines terrestres ici les doctrines terrestres c'est très important aussi pourquoi ? tout simplement c'est les doctrines de vos armées c'est les bonus que vous allez avoir en termes d'événements de combat d'organisation de combat et voilà voilà les armes secrètes les doctrines navales les doctrines ARN bon après ça il faut s'habituer mais bon c'est pas vraiment compliqué vous avez Interceptor 37 vous êtes en 36 vous pouvez très bien rechercher Interceptor 37 ne vous amusez pas à rechercher des technologies qui ont plus de 3 ans d'âge parce que là vous avez vraiment les malus déjà les malus sont assez importants avec 2 ans de différence mais alors là avec 3 ans de différence vous allez perdre un temps fou recherchez plus ou moins on va dire si vous débutez les technologies de l'année même ou de l'année d'après mais vous n'amusez pas à rechercher des technologies qui ont plus de 2 ans d'âge vous allez perdre un temps fou voilà voilà l'économie alors maintenant on en est à l'économie alors je pense que je vais arrêter on va essayer de faire l'économie non je vais arrêter la vidéo parce que sinon après je ne pourrais pas faire la présentation de la vidéo de toute façon il y aura une 3ème vidéo pour vous faire voir l'économie la diplomatie et et l'onglet statistique qui est un onglet on va dire entre guillemets gadget pour vous faire voir un peu un récapitulatif de l'ensemble de votre pays tout simplement voilà alors on arrête cette vidéo là ce sera la 2ème vidéo de présentation et la 3ème vidéo se focalisera sur l'économie et la diplomatie voilà voilà ciao chicos ciao 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 – Sous-titrage FR 2021